Salut tout le monde, ce qu'on va se faire aujourd'hui c'est la réparation de consoles achetées sur ebay Donc voici, c'était un lot, 3 consoles, une Dreamcast, une PS2, une Super NES achetée 10€ plus 12€ de frais de port Ouais, donc, alors, alors, alors La PS2 FAT s'allume même ni plus les jeux, problème de lentilles La SNES elle s'allume plus La Dreamcast s'allume plus, s'adresse aux bricoleurs, etc, etc Avant de commencer par la PS2, que j'ai dû préciser dans le titre de la vidéo Je vais vous montrer vite fait la Dreamcast Donc, je l'ai déjà testée Et je l'ai remis dans l'état dans lequel je l'ai reçu Donc déjà, niveau plasturgie, elle est nickel Il y a juste le modem qui est jaune, je pense que c'était pas le sien d'origine Mais ça, c'est pas une grosse affaire, puisque j'ai plein de pièces de rechange pour les Dreamcast Donc, elle a été ouverte Elle se dévoitait, mais il fallait forcer un petit peu derrière pour l'ouvrir Je vais essayer de le faire d'une main Alors, ce que ça donne Je vais montrer pile, enfin, exactement comme je l'ai reçu Donc, je l'ai reçu Voilà, je l'ai reçu ouverte Et dedans, il y avait un sachet avec des vis Voilà, un trombone Super, je sais pas pourquoi Donc, la nappe du contrôleur était délissée Ça, c'était détaché Et ouais, c'est tout Donc, ça risquait pas de marcher Donc, après avoir réinstallé la nappe, branché ça Je l'ai allumé, j'ai mis un jeu et ça a marché Donc, j'y comprends pas grand chose Puisqu'elle était censée être HS Enfin, ne pas s'éliminer Donc, le mec, il n'a pas dû vérifier Enfin, je sais pas ce qu'il a fait Mais voilà, elle marche Donc, déjà, ça c'est plutôt cool J'aurais pas de vidéo dédiée à faire sur cette console Pour... Enfin, je vais quand même y mettre Y installer le permanent fixe Pour le reboot Donc, permanent fixe, il suffit juste De ressouder ça à la carte mère Peut-être un de ces cas j'y ferait une vidéo Mais là, c'est pas le sujet Donc, voilà, une console déjà sur le lot Qui marche plutôt bien Ça, c'est fait Ensuite, on a donc la fameuse PS2 Que voici Elle est un peu cracra Mais c'est pas... C'est pas grand chose Je passerai un coup de Magicirizer Et puis ça sera... Ça fera bien l'affaire Donc, ouais, il manque un cache dessous Ça, c'est présent Et c'est pas pété Hop, si Il tient pas Elle a dû... Elle a dû être utilisée pour le swap Je pense Ce qui peut expliquer le dur aussi Donc, la trappe de l'expansion Ben, est bien là Et on voit... Je sais pas si vous allez le voir correctement Elle a pas été ouverte À moins que ça ait été super bien décollé Et super bien recollé Mais elle a jamais été ouverte Voilà, ça c'est moi Voilà Donc... Ce que je vais faire Je vais commencer par à démonter Donc, c'est l'hélice que vous avez dessous Et... Ouais, ce qu'il y a c'est que c'est la merde J'aime pas le lecteur sur cette console Donc, ouais, je vais enlever le capot Et on va voir comment on avance Oui, juste un petit détail Moi, j'ai vu ici Qu'elle a une bugue Donc, je sais pas si c'est un poc Ou si elle est tombée par terre Ce qui est chiant dans les consoles d'occasion C'est qu'on a jamais l'historique de ce qui lui est arrivé Mais bon, je vais démonter, je vais voir Donc, voilà, c'est une console que j'ai déjà branchée J'ai vu qu'elle marchait pas Et que ça faisait un petit bruit au niveau du lecteur Quand on le rentrait et on le sortait Enfin, elle s'allume mais elle lit pas les jeux Donc, jusque là, c'est normal Donc, ouais, je démonte Et je vous reprends déjà la première surprise Bah, c'est une console qui est hyper crado Elle est d'une saleté impressionnante Donc, il va falloir faire un gros nettoyage Et j'ai bon espoir que la lentille soit juste un peu cracra Et pas complètement HS Mais bon, ça, on verra bien comment ça évolue Donc, ouais Pour ce qui est du nettoyage, je vais faire ça après Ce que je vais faire, je vais commencer à dévisser ça Ça, et je crois que c'est tout Ah, si, il y a deux autres Voilà Donc, divisez ces trucs pour accéder Bien sûr, au compartiment lentille Sans avoir à tout démonter Je vérifierais aussi qu'il n'y a rien de débranché au niveau des nappes Parce qu'on ne sait jamais Si un truc débranché, bah, ça ne marchera pas Ce qui est normal Mais ça m'étonnerait que ça soit aussi con que ça Donc, ouais, je continue Et je vous montre à tout de suite Et plus ça avance, plus je pense à une chute Puisque, bah, là, on peut voir qu'il y a de la casse Alors que la console n'a jamais été ouverte Donc, ouais, je pense bien qu'il s'est passé un truc Sur cette console, comme une chute Enfin, voilà Donc, bon, on va voir comment ça avance Alors, j'ai démonté le capot Si on regarde la rente, on voit que c'est déjà, bah, super Enfin, ça s'écrade aussi La nappe a des traces bizarres Ça doit être dû au frottement, je pense Donc, ouais, il va falloir peut-être le brifier à certains endroits Pour éviter que les trucs s'arrachent, quoi Ce que je vais faire Je vais brancher la console à une télé Et tester en temps réel Comment ça se passe Ouais, c'est le plus simple Puis déjà passer un petit coup sur la lentille Sans tout démonter Sait-on jamais si c'est aussi simple Mais bon, on va voir Donc, ouais, je pense Donc, là, j'ai tout branché J'ai mis un jeu dedans Kingdom Hearts Et, bah, ça... Il ne le détecte pas C'est comme ça depuis un petit moment déjà Donc, ouais, je vais déjà commencer par... Par nettoyer la lentille On va y aller doucement Vu l'état de la console Je commence à douter que... Qui est que ça ? Ça aussi, mais c'est crade Bon, ça ne sert pas à grand-chose de nettoyer Mais j'aime pas la saleté, en fait Je préfère le virer, quand même Ça risque de se balader Après, bah, de toute façon Il faut nettoyer la console en entier Quand on voit Les trucs là-bas Donc, bon Allez, on se reteste Je n'ai plus beaucoup de batterie Je vais redémarrer la console carrément Donc, là, il ne se passe plus rien du tout Mais vraiment rien du tout Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vais faire ? Désolé Allez Là, ça tourne C'était trop beau C'était trop beau pour être vrai Il va falloir que j'aille un petit peu plus dans les entrailles de la bête Donc, je pense qu'il n'y a plus que ça à faire Donc, ça va être de retirer Tout le bloc optique Tout le bloc lentille Et puis, démonter la lentille Et, ouais, ce qu'il y a sur les lentilles de PS2 C'est qu'il y a une lentille supérieure Une lentille inférieure Et entre les deux Il peut se déposer aussi de la merdasse Donc, il va falloir nettoyer-la Donc, c'est ce que je vais faire Je vous retrouve une fois que j'ai avancé Un petit peu plus A tout de suite Donc, voilà, j'ai extrait la lentille Je vais procéder au nettoyage de la lentille interne Petite précision Quand vous démontez le bordel Faites attention à ne pas riper sur les pistes Parce que, après, c'est foutu, quoi Si vous ripez dessus En dévisant Oui, il y avait une petite vis, là Donc, ouais, il faut faire super attention Ensuite, ça va consister simplement Désolidariser le capot J'y arriverai peut-être pas d'une main Alors, attendez Je vais opposer Comme ça Juste de déclipser en enlevée Une fois qu'on a enlevé la vis Il faut que je déclipser le dernier Sans fringuer le bordel Voilà Et là, on a donc accès à tout le bordel Donc, ouais Ce que je vais faire, je vais nettoyer Entre les deux Je vais prendre un coton de tige Tout neuf Et c'est reparti Je ne pense pas que vous arriviez A voir grand chose Je vais quand même essayer de vous montrer Donc, en fait Ce que je fais, ce n'est pas bien Vous voyez, il y a la partie inférieure de la lentille Et là-dessous, il y a une autre lentille Donc, il faut aller nettoyer là-bas-dessous Voilà Donc, théoriquement Il faut démonter tout le bloc Mais je ne suis pas très chaud Voilà Très peu Très très peu Ouais, ça c'est fait Ce que je vais faire Je vais remonter le bordel Et retester C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire Alors, j'ai remis la lentille à l'intérieur Je n'ai pas jugé bon de remettre le capot pour l'instant Parce que j'étais un petit peu pressé de tester, il faut dire Donc, bon Ouais, je vais mettre sous tension Et on va voir ce qu'il se passe Ça se passe déjà bien Oh bah Pas de manette, je vais le faire Oui, parce que j'utilise une manette de PS1 Euh, alors attendez Voilà J'ai une manette de PS2 Ouais, ça marche C'est cool Finalement, c'était peut-être pas dû à la chute Mais elle s'est quand même pris une bung Donc bon Il faudra que je nettoie aussi intégralement la console Mais elle marche Et ça, c'est cool Donc encore une console sauvée d'une mort certaine Je n'ai même pas eu besoin de souder Comme quoi Ah, ça fait plaise Je n'ai pas de mémoire de la carte là-dedans Ah, c'est cool Euh, ouais Donc, ce qu'on oublie très souvent C'est que sur les PS2 Bah, il y a deux lentilles Une supérieure et une inférieure Il faut aller dans Dans le bloc optique Pour aller à nettoyer En plus, les PS2 Bah, c'est des vrais nids à poussière Donc, c'est pas étonnant Que ça ait été super cracra Enfin, quand on voit les tâtes, celle-là Ouais C'est clair Il y avait de grandes chances que ça soit ça J'ai eu quand même un doute Avec le poc sur le côté Et ce machin qui bouge Enfin, que ça soit un problème Dû à une chute Mais non, finalement Ça sort plutôt bien Donc, sur le lot que j'ai acheté Sur Ibet 3 consoles Que je vous ai montré en début de vidéo Bah, il y en a déjà deux Qui marchent Qui sont réparés Et ça m'a nécessité Bah, aucun Aucune soudure, quoi Quasiment aucun travail Juste un coton-tige De l'huile de coude Et un petit peu d'alcool A 90 pour nettoyer Donc là, ça fait plutôt plaisir Et voici la console Donc, dans son état finalisé Qui marche parfaitement bien J'ai mis d'ailleurs A l'intérieur D'ailleurs, de Vendetta Qui doit être en train de se lancer Hop Voilà Donc, je l'ai entièrement décrassée J'ai passé du Magic Reaser Bah, un peu partout Pour enlever les tâches Les plus coriaces Et, bah, elle est quand même Beaucoup moins cracra Donc, c'est cool Voilà, une petite console Sauvée d'une marque Quasi certaine Ça fait toujours plaisir Je vous dis à plus Passez de bonnes fêtes De fin d'année Et puis, on se revoit A bientôt Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada